C'est les Mercedes à communiquer sur les caractéristiques du Mercedes EQC donc vous avez vu le live tout à l'heure ils ont présenté ça avec le mec de Daimler du coup Dieter Zetsch le chef de Daimler donc on va découvrir ensemble un peu les caractéristiques de ce SUV Mercedes donc 450 km d'autonomie il apparaîtra en 2019 donc il sera commercialisé en 2019 là on a une différence entre le concept 2016 et la voiture de série du coup qui sera commercialisée donc voilà ça fait un peu moins futuriste la calandre et tout là mais finalement ça reprend les bases les lignes et tout peu de changement on va dire que c'est un peu plus standardisé quoi quelques photos ici alors il y aura des roues de 19 à 21 pouces et non la conso avec ça donc il fera 4m70 de longueur de plus en longueur à 2 cm de moins que son cousin thermique il est en revanche plus petit qu'un Tesla Model X qui fait 5 mètres du coup ouais on est sur une taille d'audi q5 en gros je pense voir un peu un poil plus ouais donc l'intérieur c'est à peu près pareil que le concept finalement l'écran géant et tout là pareil un peu moins futuriste mais bon ça reste quand même plutôt sympa on espace intérieur c'est grand finalement alors en termes de chevaux 300 kilowatts donc ça fait combien de chevaux ça 450 peut-être couple camionnesque de 765 newton mètres c'est quand même deux fois plus qu'un kona ivy et il fait 0 à 100 en 5 secondes une vitesse de pointe 180 km donc pas mal pas mal alors la régénération 120 kilowatts pas mal grosse régénération quand même en montagne ça recharge fort quand même alors la capacité de la batterie ça c'est important donc la batterie aura 10 kilowatts de plus que ce qui avait été présenté il ya deux ans à paris 80 kilowatts heures donc ce qui est pas mal un bon capacité et la capacité utile la capacité réelle étant de 85 kilowatts heures de batterie oui donc on a vu dans le live qu'on saut de 22,2 kilowatts heures au 100 ainsi qu'un dc de 450 km ce qui est moins que le kona alors qu'il a une batterie beaucoup plus grosse c'est quand même énorme la différence on est sur du 100 kilomètres de moins quoi faut dire la conso elle est énorme aussi en 22,2 kilowatts heure au sens et on est sur du tc model x 1 c'est énorme quoi donc nous détaillent un peu la batterie la recharge alors il n'y aura pas de 11 ni de 22 kilowatts de puissance le chargeur interne qu'on tient à un maximum 16,4 kilowatts de puissance c'est pas énorme évidemment il y aura une recharge rapide le concept il ya deux ans 150 kilowatts et alors que là c'est moins ce 70 seulement on se demande pourquoi c'est moins mais bon c'est pas très logique on va dire donc assistance à la conduite j'imagine car le suivi de ligne et tout quoi comme les voitures nav actuelles alors la fiche technique largeur 1,88 avec rétro de plus de 2 mètres hauteur 1 mètre 60 longueur 4 mètre 76 il pourra tracter 1800 kg pas mal il pèse 2,4 tonnes quand même oh là 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 c'est juste énorme alors le coffre 500 litres c'est bien c'est beaucoup plus haut ce qu'un kona mais bon en même temps il est beaucoup plus gros donc c'est normal puissance maxi 408 chevaux donc couple de 765 newton mètres excusez du peu c'est pas mal de quoi tracter des gros trucs ouais donc moins de 5 secondes pour le concept de 2016 et 5 secondes oui bon c'est quasi similaire quoi je pense que le concept il était moins lourd vu que il y avait moins de batterie dedans alors par contre oui l'autonomie 500 km alors que là il nous peut être que la version de série va être plus lourde en fait que le concept de l'époque ce qui expliquerait les différences là voilà on a fini pour ce et qc moi je l'aime bien niveau design après c'est vrai que niveau efficience on va pas se mentir c'est pas terrible quoi 2,4 tonnes en même temps bon qu'on soit de 22,2 kilowatts heureux 100 en moyenne poule alors c'est un gouffre voilà entre ça et un modèle x moi je préférerais comme le modèle x même si j'aime bien la marque mercedes à un moment je pense qu'il faut rester logique là la charge rapide 110 kilowatts c'est bien certes mais bon les super chargeurs tesla il y en a partout quasiment enfin partout il y en a beaucoup plus que les bornes unity pour l'instant donc j'imagine que le prix sera à peu près similaire peut-être un poil moins cher que le modèle x mais bon là d'ailleurs ils en parlent pas du prix c'est dommage mais bon à mon avis ce sera autour de 80 millions minimum donc voilà c'est quand même cher pour ce que c'est je pense et c'est pas avec ce genre de véhicule que l'électrique va être démocratisé malheureusement voilà vous me dire ce que vous en pensez laisser un commentaire je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo ciao